Il y a une grande polémique qui est en train de faire son retour depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans le monde de la photographie, qu'on va retrouver très régulièrement sur les forums spécialisés sur la photographie. Et cette polémique concerne un mécanisme des appareils photo qui serait responsable de beaucoup de flou sur nos photographies à certaines vitesses d'obturation. Et ce mécanisme concerne les obturateurs mécaniques de nos appareils photo et vont créer ce qu'on appelle du shutter shock sur les photographies. Alors le shutter shock, ce n'est pas forcément quelque chose de très nouveau. On a ce problème depuis maintenant de nombreuses années, notamment sur les réflexes numériques. Mais je suis sûr également qu'on avait ça également du temps de l'argentique. En fait, le problème des obturateurs mécaniques, c'est que lorsque l'on va prendre une photographie, on va avoir devant le capteur un premier rideau qui va s'ouvrir et un deuxième rideau qui va venir se fermer. Et ce mécanisme-là, comme ce sont deux pièces qui vont venir bouger physiquement devant le capteur, eh bien ça peut créer des micro-tremblements et des vibrations au niveau du capteur, ce qui donc peut créer du flou sur les photographies, notamment à certaines vitesses en particulier. Alors cette polémique avait un petit peu disparu, mais est revenue récemment en force avec notamment la sortie du Canon R7 qui serait un appareil photo qui apparemment serait très sensible au shutter shock et qui donc provoquerait beaucoup de flou à certaines vitesses d'obturation, notamment des vitesses d'obturation très lentes. Parce qu'il faut savoir en fait que ce phénomène ne va pas se produire sur toutes les photographies. Il ne va être présent qu'à certaines vitesses d'obturation très précises et ça va surtout également dépendre du matériel que vous allez utiliser, donc de l'appareil photo également, de l'objectif qui va être utilisé sur l'appareil photo. Donc selon moi, c'est un problème qui est à relativiser parce que ça ne va pas forcément se produire tout le temps et ça va surtout dépendre de votre façon de photographier, du matériel utilisé, de l'objectif utilisé et d'autres critères qu'on verra également dans cette vidéo. Mais comme j'ai eu beaucoup de remarques et de questions sur le shutter shock lorsque j'ai sorti mon test du Canon R7 sur la chaîne YouTube, j'ai voulu expérimenter par moi-même et voir si ce problème de shutter shock était un réel problème ou non. Donc ce que j'ai fait pour mes tests, c'est que j'ai pris en photographie un élément qui va avoir beaucoup de texture, donc j'ai utilisé ici un scénario très maîtrisé, donc vous voyez que je suis en intérieur avec des lumières artificielles qui ne vont jamais changer. Je photographie un sujet qui est totalement immobile et surtout, j'utilise une télécommande de déclenchement à distance. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté mon smartphone au Canon R7 pour ne pas avoir besoin d'appuyer sur le bouton de déclenchement et aller créer des micro-vibrations au moment où je vais appuyer dessus, ce qui pourrait fausser les différents tests. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toute une série de photographies à différentes vitesses d'obturation. Donc là, le but, c'est de faire en fait une première rafale par exemple à 1,4 seconde et diminuer ensuite les vitesses d'obturation et refaire des rafales à chaque fois. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai photographié à chaque fois une housse qui va comporter beaucoup de textures et de détails. Si je zoome sur la photo, vous voyez qu'il y a énormément de détails, ce qui va nous permettre de voir très précisément s'il y a un problème de shutter shock à certaines vitesses d'obturation. Et pour avoir un test un petit peu plus concluant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer différentes séries de la rafale et voir les différentes vitesses d'obturation qui ont été appliquées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait sur chaque rafale la cinquième image de chaque rafale. Donc je vais avoir une photographie qui va être prise à 1,4 seconde, 1,2 seconde, 1 centième de seconde, 1,8 seconde, 1,5 seconde, 1,25 seconde et 1,8 seconde. Donc là sur cette série, c'est vraiment à chaque fois la cinquième rafale de chaque vitesse d'obturation qui a été prise. Et j'ai fait exactement la même chose avec la huitième photographie de chaque rafale, également la dix-huitième photographie de chaque rafale. Ce qui nous permet comme ça d'avoir beaucoup plus de matière, de pouvoir comparer les différentes photographies à différents moments de la rafale et voir s'il y a effectivement des problèmes de shock shutter sur nos photos. Alors avant de commencer la comparaison, je tiens à préciser que si vous regardez cette vidéo sur un smartphone, vous ne verrez probablement aucune différence entre les photographies parce que l'écran est beaucoup trop petit. Je vous conseille plutôt de regarder ça sur un écran d'ordinateur et surtout de mettre la qualité maximale sur la vidéo pour voir la différence parce que sinon vous ne verrez absolument rien. Alors je tiens également à repréciser le matériel utilisé pour ce test, également les conditions. Donc c'est le Canon R7 avec le Canon EF 100mm macro qui est monté avec une bague d'adaptation. Et je suis également en mode manuel, donc ce que j'ai fait c'est qu'à chaque fois j'ai diminué la vitesse d'obturation et j'ai du coup diminué également la sensibilité ISO pour compenser la surexposition à chaque fois. Donc allez c'est parti, on va commencer. Donc la première photographie qui est actuellement affichée à l'écran, c'est la version à 1,4 seconde. Et vous allez voir que si je passe maintenant à la version sur 1,2 seconde, on ne voit absolument aucune différence à ce niveau de zoom. Si je zoom un petit peu plus dans la photographie pour me mettre par exemple à un zoom quasiment à 100% et que je réactive le 1,4 seconde, vous pouvez voir que la différence est vraiment imperceptible. On va juste peut-être avoir une différence au niveau du bruit numérique par contre en termes de netteté et de piqué de l'image, il n'y a absolument aucune différence entre 1,4 seconde et 1,2 seconde. On va passer maintenant à la version à 1,2 seconde et là par contre vous allez voir qu'il va y avoir une grosse différence. Sans mauvais jeu de mots, quand j'ai vu ça j'étais quand même assez choqué parce que là vous pouvez constater si je retourne à 1,2 seconde, on voit très clairement qu'il y a un souci de netteté et de flou sur la photographie et qu'à 1,2 seconde, on a vraiment une perte de netteté qui est assez importante. Ça se voit, il y a une espèce de flou de bouger un peu en diagonale au niveau de l'image je trouve. On a vraiment une perte de netteté qui est assez importante sur la version à 1,2 seconde. Si je me déplace un petit peu plus dans l'image et qu'on regarde les détails qui se trouvent juste ici, si je réactive 1,2 seconde, on voit qu'on a quand même beaucoup plus de netteté et beaucoup plus de piqué et quand on repasse à 1,2 seconde, on voit qu'il y a un espèce de flou de bouger en diagonale qui crée vraiment un flou sur la photographie. Alors par contre attention, je tiens vraiment à préciser que là on est sur un zoom de 120% donc on est vraiment très très zoomé sur l'image. Si je dézoome sur la photographie pour avoir un affichage un petit peu plus standard et que je réactive 1,2 seconde, la différence est quand même perceptible. Alors vous le verrez peut-être pas avec la compression YouTube. La différence est quand même perceptible mais c'est pas non plus quelque chose de catastrophique non plus. Il faut vraiment aller zoomer dans la photographie pour commencer à voir de grosses différences qu'il y a quand même un effet de shutter shock sur la version à 1 centième. Donc on va passer aux vitesses d'obturation encore plus lentes pour voir si on a également ce problème là. Donc je vais zoomer un petit peu plus dans la photographie et je vais passer maintenant à 1,80 seconde. Donc là à 1,80 seconde, je trouve qu'on a également du flou de bouger même si c'est peut-être moins prononcé que sur du 1 centième mais je dois avouer qu'il y a quand même une petite différence par rapport à la version à 1,4 centième. Donc je réactive ici 1,4 centième et maintenant je réactive 1,80 seconde. Je vois qu'il y a un léger flou de bouger sur cette version là également. Si je passe maintenant à 1,50 seconde, on va également avoir un léger flou de bouger même si c'est en train de se corriger au fur et à mesure. Si je passe à 1,25 seconde par contre, je ne vois absolument aucune différence entre 1,50 seconde et 1,25 seconde. Et si je vais maintenant à 1,8 seconde, on va récupérer à nouveau un petit peu plus de netteté et de piqué sur la photographie. Même si maintenant on compare cette version de 1,8 seconde à 1,4 centième seconde, on a quand même une différence qui est assez notable lorsqu'on est sur un tel niveau de zoom entre 1,4 centième seconde et 1,8 seconde. Par contre, maintenant, si on dézoome sur un affichage beaucoup plus standard, je défie quiconque de voir la différence entre 1,4 centième de seconde et 1,8 seconde dans cette situation. C'est quand même un phénomène qui est assez étonnant. On a vu que c'était quand même assez prononcé lorsqu'on était aux alentours de 1,0 centième de seconde ou 1,80 seconde. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder la 8e photographie de la rafale pour voir si on va avoir exactement le même problème sur cette série là. Donc là, la première photo, c'est à 1,4 centième de seconde. Donc là, on a un beau piqué avec beaucoup de détails sur la photographie. Si je passe à 1,2 centième de seconde, on voit qu'on n'a quasiment aucune différence par rapport à la photographie qui a été prise à 1,4 centième de seconde. Par contre, maintenant, si je retourne sur la photo qui a été prise à 1 centième de seconde, on va voir réapparaître ce flou de bouger, donc ce problème de shutter shock qui vient apparaître lorsqu'on passe sur une vitesse d'observation aux alentours de 1 centième de seconde. Là, la différence est encore une fois assez prononcée. Si je remets la version à 1,2 centième de seconde et que je repasse sur la version à 1 centième de seconde, on a encore cet effet de flou de bouger en diagonale qui est très présent. Et ensuite, on va retrouver à peu près les mêmes choses pour les vitesses d'obturation un petit peu plus lentes. Donc si je passe à 1,8 centième de seconde, 1,5 centième de seconde et 1,25 centième de seconde, on va avoir un flou de bouger qui va être un petit peu moins prononcé. L'effet s'atténue lorsqu'on va passer sur des vitesses d'obturation plus lentes. Et lorsqu'on passe à 1,8 centième de seconde, on a quasiment plus cet effet de flou de bouger sur la photographie. Donc que ce soit la cinquième ou la huitième photo, on va avoir plus ou moins les mêmes résultats. Donc on va voir maintenant la dix-huitième photo de chaque rafale pour voir si on va avoir exactement les mêmes résultats. Donc là, on est sur la photographie qui a été prise à 1,4 centième de seconde. Si je passe à 1,2 centième de seconde, on n'a quasiment aucune différence entre les deux. Par contre, si je retourne maintenant à 1 centième de seconde, on voit que même si on est sur la dix-huitième photo de la rafale, on va avoir exactement le même problème. Là, je pense que vous le verrez à l'écran. C'est assez flagrant si je réactive le 1,2 centième de seconde. Vous voyez qu'on a ce flou de bouger qui est très présent lorsqu'on est à 1 centième de seconde. Et encore une fois, lorsqu'on va diminuer encore plus la vitesse d'obturation, qu'on va passer à 1 centième de seconde, 1,8 centième de seconde, 1,5 centième et 1,25 centième de seconde, cet effet de flou de bouger va s'atténuer, même s'il est quand même encore un peu présent, même à 1,8 centième de seconde comparé à 1,4 centième de seconde, où là, on va avoir vraiment une photographie qui va être très nette. Par contre, encore une fois, c'est à 100% en termes de zoom. Si on se met sur un zoom beaucoup plus standard, par exemple pour un affichage sur Internet, on va plutôt être comme ça. On ne verra absolument pas la différence à 1,25 de seconde, 1,5, 1,8 centième. 1 centième, on va peut-être commencer à le sentir un petit peu plus, surtout si vous avez un écran qui est assez grand. Donc moi, là, je suis sur 1,27 pouces, donc je vois quand même la différence à 1 centième de seconde, même sur un niveau de zoom comme ceci. Et par contre, à 1,2 centième de seconde, on ne verra absolument aucune différence non plus. Voilà pour ces différentes thèses. Donc oui, vous pouvez constater que le problème de shutter shock existe bel et bien. Ça, ce n'est pas une grande nouveauté. On sait depuis des années que ça existe, notamment depuis l'ère des réflexes numériques. Mais je trouve que c'est un problème qui est vraiment à relativiser énormément parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Déjà, premièrement, ça va dépendre de la définition. Et je pense que c'est pour ça que le problème est assez visible sur le Canon R7. Plus la définition va être élevée, plus le moindre tremblement et le moindre flou de bouger va se voir sur les photographies. C'est pour ça que sur le Canon R7, c'est assez prononcé parce que le Canon R7 est un capteur APS de 32,5 millions de pixels. Donc on a une définition et surtout une densité de pixels qui est extrêmement importante. C'est à peu près l'équivalent d'un capteur plein format de 80 millions de pixels. Donc du coup, on a vraiment une définition qui est très très élevée. C'est donc pour ça que je pense que sur le Canon R7, ce problème est assez visible. Deuxièmement, ça va également dépendre de l'objectif utilisé, surtout de la focale utilisée. Plus vous utilisez une focale qui sera longue, plus le moindre tremblement se verra sur les photographies. Donc si vous utilisez un très grand temps, ça ne se verra absolument pas. Il n'y aura absolument aucun problème, je pense, en termes de shock shutter. Et surtout, ça va également dépendre du piqué et de l'objectif. Plus l'objectif pourra produire des images qui seront très détaillées avec beaucoup de netteté, plus le moindre tremblement se verra sur l'image. C'est donc pour ça que pour les tests que je vous ai montrés, on voit le problème de shock shutter qui est assez présent. Parce que je le rappelle, j'ai utilisé un 100 mm macro qui est un objectif qui est très piqué. C'est le principe des objectifs macro. C'est de rendre le maximum de détails. Et du coup, je pense que sur les objectifs macro qui vont avoir énormément de netteté et de piqué sur les photos, on va avoir un phénomène un petit peu plus présent que sur des objectifs plus classiques. Et j'ai clairement pu le voir chez d'autres Youtubers qui ont également testé ce phénomène de shock shutter avec le Canon R7 et d'autres objectifs, comme par exemple un 70-200 mm. Et là, clairement, l'effet est beaucoup moins prononcé avec ce type d'objectif et on ne voit quasiment pas la différence sur les vidéos. Donc je pense que ça dépend vraiment également beaucoup de l'objectif qui va être utilisé. La distance du sujet va également avoir une importance parce que si vous êtes très près du sujet, forcément, le moindre décalage va également se voir en termes de flou bougé. Alors que si vous restez assez loin des sujets, la différence sera beaucoup moins significative. Donc également, pour mes tests, comme j'étais très près avec un objectif macro, on a un effet qui est beaucoup plus amplifié dans ce genre de situation. Mais si vous restez sur des distances beaucoup plus classiques, le problème de shock shutter se verra beaucoup moins. Également, on l'a vu tout au long des tests, la différence va vraiment se voir si on va zoomer très fortement dans l'image, donc à 100%, voire 200% dans certaines situations. Et si vous restez sur des affichages beaucoup plus classiques, c'est très difficile de voir la différence. Donc clairement, si vous postez vos photographies sur les réseaux sociaux, les gens ne verront absolument rien. Il n'y aura que vous sur Lightroom, lorsque vous allez zoomer dans l'image à 100% ou 200%, que vous verrez la différence. Alors oui, je sais que c'est très frustrant, mais ça ne veut pas forcément dire pour autant que la photographie est bonne à jeter, parce que les gens sur les réseaux sociaux ne verront absolument pas la différence. Et surtout, on l'a vu, ce phénomène va surtout être présent à certaines vitesses d'obturation très spécifiques, qui vont notamment dépendre du couple boîtier-objectif-photo, et ne vont pas se produire sur toutes les vitesses d'obturation. Je tiens vraiment à préciser ce point, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont imaginer que ce problème de shock shutter est présent sur toutes les photographies. C'est vraiment que sur certaines valeurs très spécifiques de votre couple appareil photo plus objectif. Et là, pour cet exemple, donc avec le Canon R7 et le 100mm macro, on a vu que l'effet était vraiment très prononcé à 1 centième de seconde, et qu'il n'était pas du tout présent à 1 2 centième de seconde. Donc quand on sait ça, c'est très simple. Si on voit que dans une situation, on se retrouve à 1 centième de seconde, il suffit de passer à 1 2 centième de seconde. La différence n'est pas forcément énorme, mais vous voyez que ça peut très facilement régler totalement ce problème de shock shutter. Et surtout, une autre chose extrêmement importante, et je tiens vraiment à insister là-dessus, ce problème de shock shutter n'est visible que sur des vitesses qui sont assez lentes. Et donc, ce n'est vraiment pas dans toutes les situations qu'on va se retrouver à photographier sur des vitesses oscillantes. Déjà, premièrement, si vous photographiez à main levée avec des vitesses d'obturation qui sont oscillantes, donc aux alentours de 1 centième à 1 cinquantième de seconde, eh bien, je vous conseille plutôt de vous soucier de votre façon de tenir votre appareil photo pour ne pas avoir du flou de bouger qui est dû justement à vos mouvements plutôt que du problème de shock shutter qui sera dans tous les cas secondaire si vous photographiez à main levée. Deuxièmement, si vous photographiez des sujets qui bougent à des vitesses d'obturation qui sont oscillantes, clairement, vous pouvez également oublier totalement le problème du shock shutter parce que le flou sur vos images, ça sera le flou de mouvement qui est dû au mouvement des animaux, mais non pas au problème de shock shutter. Et personnellement, c'est vraiment là que je pense que ce phénomène est vraiment à relativiser énormément parce que lorsqu'on se situe sur des vitesses d'obturation comprises entre 1 centième de seconde et 1 cinquantième de seconde, généralement, c'est qu'on va photographier des sujets qui sont immobiles ou quasiment immobiles. Et là, du coup, dans ce genre de situation, la solution est vraiment extrêmement simple. Si vous êtes sur hybride, il vous suffit de passer sur un obturateur électronique. Vous n'aurez pas de rolling shutter parce que du coup, le sujet sera quasiment immobile ou totalement immobile. Donc, vous n'aurez vraiment pas de rolling shutter dans ces situations. Et enfin, derrière moi, ce problème n'est visible que lorsqu'on est en rafale, donc lorsqu'on va prendre plusieurs photographies les unes à la suite des autres, c'est là où, en fait, l'obturateur va créer beaucoup de vibrations. Et si vous êtes en une seule prise de vue photo, il n'y aura pas assez de vibrations sur le capteur pour créer ce problème de shock shutter. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, lorsque je suis sur des vitesses oscillantes aux alentours de 1 cinquantième ou 1 centième de seconde, c'est vraiment très rare que je fasse de la rafale. Je suis plutôt en vue par vue. Et là, le problème de shock shutter est absolument inexistant. Donc, pour résumer cette vidéo, oui, le problème de shock shutter existe. c'est une réalité qui est connue depuis maintenant de nombreuses années qu'on avait déjà sur les réflexes numériques et également sur les hybrides numériques, mais qui est vraiment à relativiser pour toutes les raisons que je viens de citer juste avant. Donc, mon conseil, si vous utilisez des vitesses qui sont très rapides, au-delà de 1 centième de seconde ou 1,2 centième de seconde, vous ne vous embêtez pas à rester en obturateur mécanique. Vous n'aurez absolument aucun problème de shock shutter ni de rolling shutter. Par contre, si vous commencez à utiliser des vitesses d'obturation qui vont se situer dans la zone où vous commencez à avoir ce problème de shock shutter sur votre appareil photo avec votre objectif, c'est très important, c'est toujours le couple boîtier plus objectif qui est à prendre en compte, eh bien, dans ce genre de situation, passez en rolling shutter parce que de toute façon, il y aura fort à parier que vous êtes en train de photographier des sujets qui sont quasiment immobiles, voire totalement immobiles. Donc, en obturateur électronique, vous n'aurez absolument aucun problème de rolling shutter et vous éliminerez totalement les problèmes de shock shutter. Voilà pour ce phénomène vraiment très particulier qui est encore une fois à relativiser. N'hésitez pas à partager votre expérience. Si vous avez expérimenté ce genre de problème sur votre appareil photo, n'hésitez pas à nous dire avec quel appareil photo et surtout avec quel objectif vous avez constaté ce problème de shock shutter. Et puis, si vous aimeriez progresser en photographie animalière et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez la possibilité de télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement de ces guides gratuits. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris plein de choses et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !